La bâtisse est dans la plus pure tradition du logis vendéen du XVIIe siècle. L'endroit est exceptionnel, l'édifice a traversé le temps sans encombre, ni guerre de religion, ni pillage. Alain Durand, son propriétaire depuis 1990, en est tombé amoureux. Il a consacré un quart de siècle à sa restauration, c'est ce qu'il appelle sa maison des champs. A l'époque, vous voyez cette grande porte cochère, c'était l'accès principal. Tout le monde rentrait par là, le seigneur avec son carrosse et tous les serviteurs. Il y avait également les animaux qui passaient par là, parce que tous les soirs, on enfermait les vaches et les chevaux dans la cour. Comme toute maison fortifiée à cette époque, l'on vit en autarcie. Et on trouve traditionnellement le jardin potager, en contrebas, tout proche de la rivière, la Semagne, un jardin singulièrement fleuri. C'est pour respecter les traditions, parce que dans le jardin potager, il y avait toujours ce qu'on appelait des carrés fleuristes. Il fallait, parce que vous voyez, vous avez huit carrés ici, et nous avons deux carrés fleuristes. Ça permet, alors à l'époque, les carrés fleuristes étaient faits pour cueillir des fleurs, pour les apporter, décorer les hôtels des églises. Quel type de rose, Alain ? J'y tiens particulièrement, cette rose, parce qu'elle a été créée par mon arrière-grand-père, qui s'appelait Henri Estable. Et figurez-vous qu'il était voisin à Cagnes-sur-Mer, au domaine des colettes, du peintre Auguste Renoir. Il était rosiériste, donc il a créé cette rose parfumée, qu'il a dédiée, qui s'appelait à l'époque peintre Auguste Renoir. Ma mère était la marraine de ce rosier, elle s'appelle maintenant Rose Auguste Renoir. Marc est le botaniste du lieu. Il a été le jardinier de l'Elysée et du Jardin des Serres d'Auteuil il y a quelques années. Ses plantes préférées, c'est Perlargonium botanique. Ils viennent tous d'Afrique du Sud. Ce sont des puristes, des races pures, si je peux dire. Tout le fond, ce sont des espèces avec des variétés, des cultivars différents. Mais c'est parce que c'est la particularité physique, c'est la beauté des fois de la fleur, parce que ça fleurit peu, mais quand c'est en fleur, ça fleurit avec une fleur un peu particulière, exceptionnelle, avec des pétales très allongés, des étamines aussi qui peuvent ressortir. Et donc il y a un graphisme qui est très différent. Le jardin de Chaligny, sur 10 hectares, sera ouvert au public à partir de septembre prochain.